Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin. On va décortiquer ensemble la tendance avec justement de bonnes nouvelles. Regardez, c'est bien l'anticyclone toujours présent sur l'Europe centrale qui nous protège. Et puis vous le voyez, ça commence aussi à se dégrader sur le sud de la France. Cette dégradation n'arrivera que très tardivement dans la semaine. En attendant, regardez maintenant la carte technique. On voit bien ce système dépressionnaire qui lui va nous concerner en fin de semaine. L'anticyclone positionné plutôt sur l'est et puis un front qui ondule toujours depuis maintenant quelques jours sur l'Atlantique. Ça donne quoi ? Ça donne une carte vraiment limpide en matinée avec du franc, du beau soleil sur nos cinq départements que l'on retrouvera dans l'après-midi. A peine un petit voile de nuage qui va arriver par le nord et se déposer sur les côtes de la Manche. Vous aurez un plein soleil sur l'ensemble de la côte sud. On va découvrir ensemble la masse d'air maintenant avec des valeurs qui sont douces. C'était vraiment le cas aujourd'hui avec des températures qui sont grimpées jusqu'à parfois 20 degrés, notamment en baie de l'Agnon. Puis progressivement, on le voit bien, ça arrive de l'est. C'est donc un air un petit peu plus frais qui va s'imposer pour votre week-end. En attendant, pour votre matinée, on va retrouver quelques gelées. Les températures sont déjà orientées à la baisse. Moins un degré, par exemple, ici dans les hauteurs de Fougères, vous aurez un degré à Bain-de-Bretagne, un aussi pour Carré, quatre degrés à Brest et six degrés si vous êtes à Douarnenez. Puis dans l'après-midi, on retrouvera des températures qui vont cette fois-ci s'orienter nettement à la baisse. On va perdre entre 3 et 5 degrés par rapport à aujourd'hui. Vous aurez 16 degrés, la maximale pour Châtelain, 13 degrés à Locke-Minet ou encore à Pleuermel, 13 degrés ici pour Blain, vous aurez 14 à Fougères et 10 degrés seulement pour Pleineuf-Valendré. On va découvrir la tendance ensemble avec de belles journées encore à venir. Comme celle de jeudi, vous le voyez avec un voile de nuages présent sur l'ensemble de la région. Plus de nuages sans doute qui devraient arriver en cours d'après-midi sur l'est. Ça devrait déborder même jusque parfois au Mont d'Array ou encore au Lente de l'Envaux. Notez les températures. On aura du mal à atteindre l'après-midi les 10 degrés dû à ce vent de nord-est qui soufflera de manière constante. La suite, on va découvrir une journée de vendredi où les nuages prendront place sur le nord. Les températures encore en baisse. Et puis pour votre week-end, cette fois-ci, c'est un temps hivernal qui va s'imposer. Samedi, les nuages arriveront de manière un petit peu plus consistante sur le nord de la Bretagne. Et puis regardez, quelques averses, parfois de grésil ou de pluie et neige mêlée pour votre dimanche. 6 à 9 degrés seulement pour les maximales. Vous le voyez, l'hiver n'a sans doute pas encore rendu les armes. Excellente soirée à vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada